Depuis 2017, l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est encadrée en fonction de l'ancienneté du salarié. Mais ce barème est parfois remis en cause. Parole d'expert s'intéresse donc aujourd'hui à ce sujet sensible. Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Bonjour Bénédicte. Alors vous le disiez, depuis les ordonnances Macron en septembre 2017, le montant des dommages et intérêts alloués aux salariés licenciés sans cause réelle et sérieuse n'est plus laissé à la libre appréciation des juges. En effet, le juge Prud'Oma l'accorde désormais une indemnité encadrée en fonction de l'ancienneté, comme vous pouvez le voir dans ce tableau. Par exemple, pour 10 ans d'ancienneté, le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse d'une entreprise de moins de 11 salariés pourra recevoir une indemnité comprise entre deux mois et demi et dix mois de salaire brut. Ce barème s'impose au juge et s'applique à tous les salariés. Mais dans la réalité, tout ne se passe pas comme prévu. En effet, Bénédicte, depuis septembre 2018, à plusieurs reprises, des conseils de Prud'Oma ont censuré ce barème d'indemnisation. Ils estiment que ce dernier viole la Charte sociale européenne et la Convention numéro 158 de l'Organisation internationale du travail. En clair, les juges estiment que le plafonnement des indemnités ne permet pas d'apprécier les situations individuelles des salariés injustement licenciés et ne réparent pas le préjudice de manière juste. Ils déplorent aussi que ce barème ne soit pas assez dissuasif pour les employeurs. En réaction, le conseil de Prud'Om d'Angers, par exemple, a indemnisé un salarié ayant 12 ans et 9 mois d'ancienneté à hauteur de 12 mois de salaire alors que le barème prévoyait entre 3 et 11 mois. Alors peut-on déroger à ce barème ? La réponse est oui. Effectivement, les salariés peuvent obtenir des compléments d'indemnisation, mais sous certaines conditions, Christophe. En effet, les textes prévoient que le barème peut être mis à l'écart dans certains cas. Par exemple, si les faits reprochés sont liés à un harcèlement moral, les juges peuvent prononcer la nullité du licenciement. Autre cas, si le licenciement est lié à des critères d'âge, de sexe ou d'origine, en clair s'il est discriminatoire ou s'il porte atteinte aux libertés fondamentales ou au respect de la vie privée. Dans ces cas, le juge peut octroyer des indemnités supérieures au plafond. Par ailleurs, des compléments d'indemnisation peuvent également être décidés dans le cas de certains préjudices non prévus par le barème. Par exemple, des circonstances brutales et vexatoires entourant la rupture de contrat comme une mise au placard. Un salarié peut également demander des dommages et intérêts en cas de retard ou de non-paiement de salaire. Il peut aussi obtenir des sommes liées à l'indemnisation d'une clause de non-concurrence ou au remboursement de notes de frais. En clair, avec ce nouveau barème, on assiste à un combat d'idées encore non tranché entre le syndicat des avocats et les organisations patronales. En attendant, ce qui est sûr, c'est que tous ces débats ne permettent pas une grande visibilité aux employeurs. En résumé, les ordonnances Macron ont imposé un nouveau barème d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mais ce barème, parfois jugé inadapté, peut être remis en cause, dans certains cas, par des conseils des prud'hommes. Merci Bénédicte. Le mois prochain, nous nous intéresserons aux conséquences des infractions routières pour l'employeur et son salarié. – Alors à bientôt pour un nouveau Parole d'experts. – Sous-titrage ST' 501